Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va travailler sur cette photo que m'a envoyé axel et il était sur le groupe facebook oui photo lightroom photoshop et il avait des problèmes pour cacher ce micro en fait il le cachait mais comme il n'y avait rien derrière forcément ça devenait transparent derrière et je lui ai dit ben envoie moi la photo et on va regarder un peu toutes les techniques qu'on pourrait utiliser si on voulait effacer ce micro alors une des techniques c'est par exemple tampon de duplication à prendre le tampon de duplication qui est ici alors j'ai fait fenêtre espace de travail photographie ça si vous voulez avoir les mêmes icônes là vous faites ça et vous aurez les mêmes icônes vous allez chercher sur le net oui oui photo photoshop duplication vous aurez un cours complet sur l'outil de duplication l'outil duplication concept c'est je copie quelque chose à la place d'autre chose on va donc prendre ici le micro puis on va dire bon ben je vais prendre la zone là qui est au dessus donc j'appuie sur alt je la sélectionne et je viens remplacer ici cette zone c'est un peu c'est un peu le concept du tampon de duplication puis on va le faire partie zone alors pourquoi on le fait partie zone parce que le problème c'est qu'ici on a des dégradés c'est à dire que la zone derrière là elle est pas uniformément de la même couleur et on le voit on commence à le voir d'ailleurs on voit des traces donc on va prendre la plus bas pour la partie en bas faire quelque chose comme ça et ainsi de suite et on va se promener ça sera pas mal mais on aura comme ça des espèces de traces je sais pas si vous les voyez avec youtube lié au fait que ce qu'on a là par exemple à droite et à gauche n'a pas la même luminosité puisque là c'est plus foncé et là c'est plus clair donc forcément si je prends une partie ici je viens le mettre là quelque chose comme ça et que je prends la partie de l'autre côté et que je viens le mettre là de l'autre côté on voit cette différence et il y a une différence ici c'est plus foncé ici c'est plus clair donc ça va vous créer comme ça des trucs qui sont pas terribles donc on va laisser tomber le tampon de duplication alors pour les puristes je fais que du destructif on pourrait créer des calques dire que je veux échantillonner sur tous les calques et ainsi de suite mais là c'est pour montrer rapidement les outils alors deuxième outil outils pièces on va prendre l'outil pièces on va se mettre en mode normal c'est pareil allez chercher oui oui photo photoshop rapiécé vous aurez un épisode complet et on va ici la diffusion c'est la gestion des bords si vous dites par exemple que il doit pas trop gérer les bords on va prendre le micro comme ça on va le faire comme ça très bien ça a l'air bien mais si je désélectionne et qu'on regarde ici et on voit un bord donc là ici il faut jouer sur la diffusion on va annuler ça il faut jouer sur la diffusion et lire essaye de gérer les bords on va lui mettre 5 par exemple on va dire voilà essaye de gérer les bords alors il les gère si je fais ctrl d il les gère bien là mais là en bas évidemment il les gère moins donc c'est pas grave on va prendre un peu plus grand comme ça on va aller là et puis on va prendre encore la dernière partie derrière ici là comme ça et on va aller prendre par exemple une zone qui est là voilà à la fin on est pas mal maintenant si on zoome avec l'outil pièces on peut avoir des petits effets voilà vous le voyez ici par exemple des espèces des petits effets qui sont pas très très beaux qui font des espèces de petites marques éventuellement vous pouvez prendre l'outil tampon de duplication si ça vous amuse en plus petit et aller effacer ces petites marques comme ça c'est aussi possible donc l'outil pièces ça serait pas mal ça serait pas mal mais ça peut laisser des petites marques alors ensuite qu'est ce qu'on pourrait encore avoir on pourrait avoir alors je vais sélectionner la zone qui m'intéresse très bien pas de contours progressif je vais aller sélectionner mon micro hop là quelque chose comme ça hop hop et je vais dire je vais remplir donc là je peux faire édition remplir contenu prise en compte donc je dis essaye de remplir en démerdant avec ce qui est autour ça ok je désélectionne c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal ok là peut-être pas terrible là mais éventuellement en prenant un petit outil pièces on peut peut-être voir est-ce que j'arrive à corriger cette zone là on peut arriver à faire des choses qui sont pas mal ok donc ça un remplissage simple contenu prise en compte c'est une solution pour l'effacer on va en essayer un autre qui est toujours édition mais remplissage d'après le contenu c'est pareil à chaque fois vous faites oui photo le nom de l'outil vous avez de fortes chances d'avoir une vidéo sur le sujet alors je vais lui dire que je veux pas qu'il utilise comme contenu cil je veux qu'il utilise juste le fond donc ça j'en veux pas ça j'en veux pas voilà très bien comme ça ok donc là il me calcule tout ça si je zoom à l'intérieur je vais faire ok ok je désélectionne c'est plutôt pas mal pardon c'est plutôt pas mal d'accord on est plutôt bien donc c'est aussi une autre solution ensuite on va on revient là on a également le remplissage génératif ça c'est dans les nouvelles versions donc c'est avec l'IA donc je peux lui dire ici efface le micro ok et on va dire générer on va voir ce qu'il fait donc je vais demander d'effacer le micro donc vous voyez que c'est plus lent alors j'espère que le résultat sera meilleur parce que autrement ça vaut pas le coup de l'utiliser si vous obtenez alors efface le micro manifestement il n'a pas compris la phrase puisqu'il m'a mis d'autres micros ok donc on va refaire on va le on va l'écrire peut-être fait une faute erase microphone normalement ça doit marcher en français mais des fois erase ça serait mieux avec un erase microphone des fois j'écris mieux en anglais qu'en français j'ai peut-être mis un F de trop on va voir ce que ça donne mais normalement il doit être capable d'effacer le micro également avec cette solution voilà il l'est effacé vous voyez que c'est pas beau c'est à dire qu'on voit ici les bords vous voyez là sur le côté si je prends là je vois aussi les bords par là et si je prends celui-là je vois aussi les bords donc ça c'est pas forcément une bonne solution donc on va pas l'utiliser ensuite donc on a vu les remplissages un remplissage tout simple vous voyez ça ça avait bien ça avait bien effacé le micro maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait s'amuser pour éviter les petits effets de bord qu'on a eu avec l'outil pièce on pourrait dire je vais travailler sur la texture d'un côté et sur la couleur de l'autre donc là vous avez vu apparaître une fenêtre si vous allez suivre les épisodes vous expliquant comment elle est efficace avec une tablette graphique vous comprendrez donc en fait j'ai fait ce qu'on appelle un split frequency c'est à dire que j'ai divisé mon image en une zone de couleur ici donc vous voyez uniquement de la couleur et une zone de détail et comme ça on peut travailler sur les deux ok pourquoi je fais ça parce que vous avez vu que quand j'ai fait un outil pièce en diffusion 1 j'avais des problèmes de couleur c'est à dire que je n'avais pas les bonnes couleurs mais là comme je vais travailler uniquement sur la texture la texture va être bien et la couleur je vais le gérer à part donc je vais d'abord prendre la partie couleur et je vais dire ok prends moi un outil pièce ce coup-ci en diffusion 5 je peux le faire parce que mon calque de couleur est relativement flou donc en fait je n'aurai pas d'effet de bord je vais prendre tout ça hop et je vais dire ça tu me le remplaces par ça maintenant il ne me reste plus que la partie détail ici donc la partie détail je vais y retourner je vais prendre mon outil pièce mais ce coup-ci je vais descendre avec une diffusion de 1 alors je vais dé-sélectionner et je vais lui dire ça voilà tu prends ça et tu vas me prendre ça à la place puis ça tu vas me prendre ça à la place puis ça tu vas me prendre ça à la place et vous voyez que je n'ai plus du tout d'effet de bord plus aucun parce qu'en fait j'ai séparé la couleur de la texture et donc là comme je suis en diffusion 1 je ne gère pas les bords de mon outil pièce je n'ai pas besoin de le faire puisque là j'avais réglé la couleur d'un côté et là je vais régler la texture et donc là si vous regardez on est plutôt pas mal on a des espèces de tâches ici mais qui sont vraiment là sur la photo en fait donc mais ce qu'on peut faire par exemple on peut aller sur la partie couleur et on peut tout à fait flouter on va prendre un outil de sélection un saut on peut tout à fait prendre par exemple cette partie là et on va dire ça je vais la flouter alors avec un filtre flou flou gaussien et puis on va on va prendre je ne sais pas 50 quelque chose comme ça ok et on va prendre l'autre partie qui est là comme ça et on va faire de la même manière filtre flou gaussien et là vous voyez les petites tâches elles ont disparu et on est sur un truc qui est relativement nickel bon c'est aussi une autre solution pour faire le truc maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de regarder comment cacher le micro parce que c'était l'idée au départ comment cacher le micro donc si on veut cacher le micro qu'est-ce qu'on fait on fait un masque de fusion d'accord une fois qu'on a fait ce masque de fusion on va prendre un pinceau quelconque celui-là il sera très bien alors il ne l'a pas pris on va le prendre voilà merci on va réduire sa taille on va changer sa dureté hop là là c'est bien on va mettre une dureté qui est plus faible formidable ok et puis on va peindre en noir le masque de fusion alors c'est pareil oui photo photoshop calque oui photo photoshop masse de fusion vous trouverez les vidéos qui parlent de ça puis je vais cacher mon micro mais le problème c'est que si je cache mon micro il n'y a rien derrière donc il va falloir faire quelque chose derrière donc une solution c'est de dire bon ben je rajoute un calque que je mets en dessous et ce calque-là à l'intérieur je vais imaginons peindre ok donc je vais prendre une couleur ici par exemple et je vais aller peindre d'accord sur mon calque avec un pinceau et je vais peindre en vert simplement je suis en train de peindre avec un vert uni et pas avec un vert dégradé donc en fait vous voyez qu'on voit la chose ça c'est ce que je viens de peindre ok donc c'est pas forcément terrible si vous voulez cacher le micro il va falloir que le fond derrière soit cohérent avec le reste alors une des solutions c'est qu'on pourrait dire ok j'ai ici une couleur là j'ai une autre couleur et en gros j'ai un dégradé d'accord j'ai un dégradé entre cette couleur et cette couleur on pourrait dire c'est pas mal mais si vous regardez bien j'ai un dégradé dans ce sens là mais j'ai aussi un dégradé dans ce sens là c'est-à-dire que là c'est plus clair que là en dessous donc ça va être un peu difficile à faire de cacher ce micro on va quand même ici en utilisant un dégradé donc on va créer on va créer un dégradé on va créer un dégradé alors on va dire la couleur de départ du dégradé on va dire que c'est celle-là ok et on va dire que la couleur d'arrivée du dégradé c'est celle qui est là ok et puis ensuite là on va donc utiliser ici le dégradé avec les couleurs qu'on vient de faire et on va aller du sombre du sombre au clair je serai pas je serai pas dans l'autre sens non oui c'est ça du sombre au clair voilà c'est déjà un peu mieux mais vous voyez que c'est pas parfait là non plus donc compliqué alors une solution ça serait de dire ok mais à ce moment là pourquoi pas recréer un fond et garder juste CIL pourquoi pas on va essayer de faire ça donc je veux juste CIL à ce moment là qu'est-ce que je fais je fais sélection du sujet ok et puis une fois que j'ai sélectionné mon sujet il m'a pris CIL plus le micro donc je dis je désélectionne donc je prends un outil d'assaut et je dis je désélectionne pareil vous avez 5 ou 6 épisodes sur la sélection donc là tout ça si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire vous tapez oui photo photoshop sélection et vous aurez tout ce qu'il faut pour vous expliquer tout ça donc là j'ai désélectionné le micro ensuite je fais un masque de fusion et là maintenant je n'ai plus que CIL mais je n'ai pas de fond donc je vais créer ici un calque ok et je vais ici aller faire un dégradé sur ce calque là maintenant ce dégradé il faut que je le choisisse alors ce que je vais faire c'est que je vais désactiver j'ai fait un clic droit désactiver le magnet de fusion juste pour préparer mon dégradé d'accord donc là je veux faire un dégradé on va cliquer là et on va dire voilà la couleur ici ce que je veux c'est un truc foncé là ok la couleur que je veux ici c'est un truc clair on va dire qui va dans ces eaux là là haut ok mais je veux une zone intermédiaire ici alors c'est pareil oui photo photoshop dégradé vous aurez tout ça ici je prends ça et ici je vais prendre une zone qui est comme ça voilà ça me fait un dégradé qui est comme ça et je vais une fois que j'ai fait ça je vais peindre mon dégradé alors je vais réactiver le masque de fusion d'accord activer le masque de fusion et je vais aller alors il a commencé par le clair donc je vais aller du clair au foncé et excusez-moi parce que j'étais ici sur cette image et je voulais aller sur le fond donc je vais de là à là voilà et j'ai mon cil qui est revenu sur un fond alors c'est pas le fond d'origine mais entre guillemets ça passe maintenant ce qu'on peut faire aussi c'est qu'on peut prendre un pinceau on peut aller chercher des brosses je vous ai fait pareil des choses sur les brosses et on peut dire alors elle est pas dans le bon sens on va bouger ça là comme ça et je peux m'amuser si je veux aller rajouter un spot par là à part que je suis pas avec la bonne couleur il faut évidemment que je prenne du blanc et je vais me rajouter un spot de couleur par là pour faire croire que j'ai un spot de couleur donc on peut faire un peu ce qu'on veut ok vous avez plein de solutions dans le cas présent cacher le micro c'est pas forcément la meilleure solution parce que si vous le cachez il faudra qu'il y a quelque chose en dessous donc c'est plus facile de l'effacer que de le cacher voilà j'espère que ça vous a plu vous avez vu toutes les méthodes je suis persuadé qu'il y en a d'autres parce qu'il y a plein d'autres outils rapiécés machin bidule truc mûche dans tous les sens moi je vous en ai montré certains si je devais le faire perso et que je veux que ça soit vraiment nickel j'aurais fait la méthode du split frequency en remplaçant la couleur d'un côté la texture de l'autre pour avoir un truc vraiment qui est nickel vous avez vu que le résultat était nickel quand on a fait cette histoire de split frequency mais pour aller vite j'utiliserai simplement le remplissage d'après le contenu standard pas génératif pas avec l'IA et pour ce genre de choses ça marche vachement bien voilà j'espère que ça vous a plu au revoir c'est parti j'espère que ça va